Alors bonjour et bienvenue à Trèsbrivant. Je vous remercie tous d'être venus nombreux des quatre coins de la Bretagne et d'avoir répondu à notre appel. Alerte rouge, il a donné son feu vert. Alors ce n'est pas le vert des écologistes. Comme vous le savez, l'association soulevant les pièces sur terre se bat depuis deux ans contre un projet de maternité porcine collective. Et c'est parce que ce projet est un projet industriel que nous nous y opposons. Et aujourd'hui, nous avons souhaité ce grand rassemblement pour dire, pour faire savoir et crier haut et fort que les citoyens en ont assez de voir leur environnement pris en otage par un système productiviste outrancier. Alors du Grenelle de l'environnement, donner une autorisation d'exploiter de plus, c'est vraiment de la provocation. Aussi pour être bien clair, je voudrais réaffirmer que notre association ne cible pas ses actions contre les agriculteurs, contre les porchers en particulier, mais vraiment contre un système économique dévastateur dont ils sont eux-mêmes les victimes. Nous avons toujours dit que nous étions, que nous défendions une agriculture durable, l'agriculture pratiquée par les paysans, une agriculture garante de la santé, créatrice d'emplois, respectueuse du cadre de vie, respectueuse de l'environnement et de l'animal. Et une maternité porcine collective, ce n'est pas du tout, du tout dans ce registre. Nos actions non violentes ont toujours eu pour objet d'alerter les pouvoirs publics, d'informer la population, de questionner les politiques. Et après deux enquêtes publiques, la réponse du préfet est éloquente. Et s'il a pris soin de médiatiser et de justifier son autorisation d'exploiter, ce n'est pas par hasard. Et il a choisi ce dossier qui est devenu effectivement un dossier emblématique, qui a été le feuilleton de tout un été en 2008. Et à l'heure où il est urgent de prendre un grand virage, cette décision, comme je le répète, est une véritable provocation. Alors peut-être a-t-il voulu rassurer la profession agricole qui, on le sait, est extrêmement touchée par les crises successives. Mais il ne rassure personne, en fait, parce que ça ne va rien résoudre. Et en fait, cette décision théâtralisée, eh bien, signifie que l'État n'a pas le courage, n'a pas l'intention d'engager les réformes nécessaires pour sauver l'agriculture bretonne. En fait, un État qui est à la botte des agri-managers et de l'industrie chimique. Sur le plan local, ce type d'installation ne résoudra en rien ni le problème du chômage, ni celui de la désertification. Il risque au contraire d'asphyxier toute autre forme de développement. On sait qu'il est dangereux pour l'environnement, confère le dossier bien étayé d'Eau et Rivière de Bretagne lors des deux enquêtes publiques. Et malgré sa modernité, comme dit M. le préfet, eh bien, ce projet, enfin cette installation, elle impactera l'eau, l'air, les sols pour très longtemps. Car ici, nous sommes dans le château d'eau de la Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous solidaires sur toute la Bretagne. L'eau de nos rivières sont déjà bien polluées, bien saturées. Nous ont vu d'ailleurs en témoigne les algues bleues. Nous, nous avons les algues bleues. Vous avez les algues vertes sur le littoral. Les algues bleues qui prolifèrent surtout en été, les cyanobactéries, et qui interdisent depuis plusieurs années la pêche, la baignade, dans le canal de Dante à Brest, à l'étang des sources de Melcarest, dans le lac de Globel, pour citer les plus proches. Et tout le monde sait que ces algues, elles sont dues aux élevages intensifs. Alors sans état d'âme, eux, les industriels porcins, la filière porcine, en ont décidé autrement. Eux, ils veulent coloniser le Cresse-Bresse. Et d'ailleurs, ils ont programmé d'augmenter leur production et donc en délocalisant la pollution en centre-Bretagne. Et c'est pour ça que c'est grave. On sait que s'il y en a une, il y en aura d'autres. D'ailleurs, ils l'ont annoncé. Donc maintenant, ils ne parlent plus trop sur ce thème dans les médias. Mais nous, on les a entendus dire « il y en aura d'autres et il faudra s'y faire ». Et c'est la raison pour laquelle on veut alerter tout le monde. Et tout le monde n'en a pas forcément conscience. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé, mais on l'avait annoncé depuis longtemps, notre association dépose rapidement un recours au tribunal administratif. Et donc voilà. En tout cas, quelle que soit l'issue de ce recours, notre combat sur Trébrivent n'aura pas été vain. On peut dire que depuis deux ans, c'est un travail sans relâche. Mais on le fait vraiment avec détermination, mais aussi avec force. Car il s'inscrit dans une chaîne de lutte menée depuis plusieurs décennies par de nombreuses associations de défense de l'environnement. Et nous savons hélas que c'est un combat sans fin. Et on aura besoin de relève. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle il est important de faire des réunions publiques et que tout le monde s'informe et qu'on se le dise et qu'on se le transmette. Je remercie tous les artistes, musiciens, plasticiens, humoristes et hommes de théâtre qui sont toujours fidèles, qui participent toujours à toutes les actions de défense de l'environnement. Une citation que je reprends d'un clown célèbre au centre-Bretagne. Qui entendra enfin le cri du pays qu'on égorge ?